Bonjour, c'est Yanis, je fais partie de la radio de H2B. Aujourd'hui, jeudi 20 novembre 2014, à 10h30, c'était l'inauguration de l'extension du Collège de Haute-Blémont. Je vous propose le reportage que j'ai fait avec Cédat, Quentin et Dylan. Après la coupe du ruban, les personnalités se sont arrêtées pour le dévoilement de la plaque. Et Rabia a lu son texte. Au Collège des Haute-Blémont, pour l'inauguration, on ne nous a pas écrit une chanson. Mais avions envie de vous dire quelques mots. On n'a pas toujours bonne presse, mais ne vous fiez pas à notre réputation. Que je sois black, blanc, vert, jaune, parle une ou plusieurs langues. J'ai bêtis différentes religions. Ici, dans mon collège, je viens à l'unisson chercher les clés du lendemain. Mon quartier ne manque pas d'imagination. Il devient beau et aéré. Et au milieu s'éritent à présent un bâtiment rénové, le Collège des Haute-Blémont. Réhabiliter du sol au plafond, entre bois, métal et toit de verdure, a vraiment chouette allure. Après ces trois longues années de travaux dans des conditions pas souvent faciles, on peut vous dire qu'il n'était pas trop tôt et que nous avions tous hâte de retrouver un climat de travail plus calme. A présent, bruit, poussière et haute dysfonctionnement sont derrière nous. Et c'est dans ces nouveaux locaux colorés que nous apprenons nos leçons. Il nous reste à écrire de nouvelles pages dans ce nouveau décor, espérant que ce soit un nouvel essor. On vous souhaite la bienvenue en différentes langues, en arabe, mer, babico, en turc, hoche caldines, en albanais, faliminder, tchikini ars, en allemand, willkommen, en anglais, welcome, en espagnol, sia, usted, bienvenida. Comme les 86 autres collèges de Moselle, le Conseil Général a pris entièrement en charge le coût des travaux. Patrick Weiten, président du Conseil Général. C'est important pour plusieurs raisons. La première, c'est pour dire que le collège Haute-Blémont de Metz compte autant que les 89 autres collèges de Moselle. La deuxième, c'est de dire que nous avons investi 8 millions d'euros pour que vous ayez un cadre agréable où vous puissiez évoluer, connaître, apprendre, savoir. Et enfin, pour dire également que le département, qui est une institution qu'on ne connaît pas bien, et le Conseil Général ont investi ici, sur votre territoire, 8 millions d'euros pour que vous ayez un beau collège, et ce, en direction de tous les enfants du quartier. Moi, ce qui me plaît dans l'inauguration, c'est de venir au contact des enfants et des collégiens. Pour moi, c'est ça qui est le plus important. Voir des murs, voir des portes, voir des sols, voir des peintures, c'est important. Voir si on a bien utilisé l'argent public qu'on nous a confié, c'est important. Mais ce que j'ai besoin, c'est de voir des enfants qui sont bien dans leur collège et entendre des enfants qui chantent, entendre des enfants qui lisent des textes, entendre des enfants qui animent une radio. Pour moi, c'est la plus belle des récompenses. Qu'est-ce que vous avez pensé quand vous êtes entré dans le collège ? Alors, moi, j'étais venu pendant le chantier, et je me suis dit, ouh, ça va être difficile. Pendant plus de deux ans, ils vont vivre au cœur d'un chantier, ce qui n'est jamais facile. La deuxième chose que j'ai pensé, c'est que c'est un beau collège, une belle réalisation, agréable, et vous avez la chance d'avoir un beau collège, de beaux espaces, ouverts. Parce que je crois que c'est ça qui est important. Le collège était refermé sur lui-même. Là, il est ouvert sur le quartier et sur la ville. Donc, je pense que les 8 millions d'euros ont été bien investis. Alors, je suis entré dans beaucoup d'espaces rénovés. Là où il y a la restauration, le CDI, des salles de musique, des salles scientifiques. Oui, j'ai essayé d'aller partout. Mais naturellement, on n'a pas vu chacun des recoins. Mais ce que j'ai vu, ce sont des beaux travaux, c'est une belle architecture, c'est une belle réalisation. Dans les espaces, c'est le CDI. Je trouvais que c'était celui qui était le plus beau. Toute une architecture en bois, très chaleureuse, très agréable. Et j'ai vraiment trouvé que c'était l'un des plus beaux espaces et les mieux réussis. Et en plus, avec une ambiance qui est propice à l'apprentissage de la connaissance et du savoir. C'est Jean-Michel Toulouse, conseiller général du Compton, qui suit très régulièrement le collège de Haute-Blémont. C'est très important d'assister à cette inauguration. Quand on se rappelle comment était le collège avant, tu ne l'as pas connu le collège avant. Non, effectivement, il était usé jusqu'à la corde et il fallait vraiment une rénovation profonde. Et là, je trouve que c'est un bel outil pour vous. Puis ça doit être agréable d'être dans des salles de classe rénovée, un CDI tout neuf, une salle de réunion qui est bien. Vous êtes protégé, je pense que c'est pas mal. J'ai vu la rénovation petit à petit, puisque j'ai vu les choses se faire. Mais on a commencé par ce bâtiment-là et je trouvais que c'était assez extraordinaire et que c'était vraiment, vraiment un beau bâtiment. Que ça devait être agréable de travailler à l'intérieur. Avez-vous l'idée d'aller dans tous les espaces réinnovés ? On va faire une visite aujourd'hui, bien entendu. On va regarder les salles de classe, on va regarder l'admipension, on va regarder le CDI, l'administration. Peut-être que tu iras dans le bureau du principal aussi pour regarder comment il a été fait. Donc voilà, c'est le CDI qui m'a le plus étonné. Parce que c'est beau, c'est lumineux, la lumière rentre, le soleil rentre et on a envie, on s'y sent bien. On a envie de s'y installer pour bouquiner et pour bosser, donc c'est le principal. Dominique Gros, maire de Metz, conseiller général, quant à lui, rappelle l'importance et l'évolution du quartier de Metz-Bornier. Bornier est un quartier très important de la ville de Metz. C'est à peu près 16-17 000 habitants. Et puis le collège des Hauts-de-Blaimont est un collège qui est au milieu de Bornier, qui a connu des moments difficiles par le passé et qui vient de connaître un beau rajeunissement avec des travaux importants. Et donc je suis le maire de cette ville et donc il est complètement normal que je sois ici aujourd'hui dans ce collège. Est-ce que cette inauguration vous plaît ? Cette inauguration me plaît d'abord parce que je vois des jeunes comme toi Yanis et comme toi Quentin, c'est ça ? Parce que vous avez pris avec vos professeurs le sujet en main. Vous faites un travail là de reporter radio et c'est un bel exemple de travail dans des travaux pratiques qui sont liés à l'actualité. Et puis enfin, est-ce que c'est bien ? Ben oui, parce que dans un quartier comme celui-là où tout a été refait à neuf, pratiquement tout, c'est un quartier qui est magnifique avec la boîte à musique, avec le métis, avec des investissements qui ont été faits dans des nouveaux immeubles. Vous avez vu Blackstone là-bas, ici tout près. On est en train de faire avancer ce quartier. Et bien c'est bien que le collège ait suivi et soit aussi beau que tout le reste. Quand vous êtes entré dans le collège, qu'avez-vous pensé ? Quand je suis entré dans le collège, j'ai d'abord salué le principal. Et je l'ai félicité pour l'action qui mène en commun avec les entreprises en particulier. C'est-à-dire avec le centre Pompidou, avec PSA, avec des endroits comme ça, où il peut y avoir une initiation à la vie sociale, à la vie, disons, économique, à travers l'éducation. Il est très important que les professeurs aient dans la tête l'idée que leurs élèves, et bien un jour ils sortiront et qu'ils devront avoir ces activités. Et donc les insérer le plus tôt possible dans le milieu urbain qui les entoure. Avez-vous l'attention d'entrer dans tous les espaces rénovés ? Eh bien oui, je vais faire la visite. Je vais faire la visite, mais je dois te dire que je l'avais déjà faite pendant le chantier. Je suis venu deux fois pendant le chantier, et c'est donc la troisième fois que je suis dans ce collège en cours de travaux, donc qui est fini d'être rénové aujourd'hui. Quelle rénovation vous a le plus étonné ? Ah ben je n'ai pas encore fait le tour, mais là la cour que je vois, les espaces couverts comme le préau, de mémoire c'est la BCD qui a été refaite complètement, et c'est très important pour des élèves d'avoir une BCD où ils ont envie de venir, et de passer du temps en dehors du temps d'école, c'est-à-dire en plus des cours qu'ils suivent. Autour de M. Friand, on a pu découvrir un cancer. Merci de votre accueil, bonjour ! Merci à vous, merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Un cancer très apprécié des élus. C'était magique, il y avait à la fois le rythme, il y avait la qualité de la chanson, l'attention des élèves, et ça fait un très beau spectacle, très rythmé et très agréable. Les élus se sont arrêtés sur les deux vitrines et étaient présentés à un exposé sur les poilus. Présentation par deux élèves de troisième. On va commencer par la première. C'est sur les armements qu'avaient les poilus, et les autres soldats, mais en particulier les poilus. On peut boire. C'est un masque pour se protéger des gaz toxiques, qui communément s'appellent les gaz moutardes. Là, nous avons un sabre pour quand l'ennemi est désarmé, le tuer, l'achever. Là, on a deux casques qui s'appellent des casques Adrians, du nom de leur créateur. Là, nous avons des jumelles pour voir quand l'ennemi s'approche dangereusement. Là, on a des chostrapes qui servaient très souvent. Quand il y avait des autres herbes, les ennemis qui combattaient à pied, on les mettait dans les herbes pour que quand l'ennemi pose son pied, ils sont très pointus, comme des lames de rasoir. Ça traverse la botte et ainsi ça les blesse. Là, nous avons des décombres d'obus, éclatés, des éclats d'obus. En fait, quand l'obus, il touche le sol et qu'il éclate, les décombres, ils vont à des vitesses de balles et des fois, il y a des soldats qui les prennent dans le visage ou le corps. On a étudié justement les soldats qui se sont pris les éclats. On les appelle les gueules cassées du fait de leur visage déformé. Là, nous avons les pioches et les pelles qui servaient à creuser les tranchées. Et là, nous avons plein d'obus. Denis Jacquin, député conseiller général, comme Dominique Gros, nous rappelle l'importance du quartier. Pour moi, c'est extrêmement important car il y a un certain nombre d'années, j'étais l'adjoint au maire de Metz, responsable du GPV. Donc le maire de Metz m'avait donné comme mission de sauver le quartier de Metz-Bornie et j'ai fait partie des gens qui ont dit qu'il faut garder le collège. Et comme j'étais également conseiller général, j'ai demandé au conseil général, le conseil général était propriétaire du collège, de le rénover, de le réhabiliter. Et les professeurs, les responsables de l'établissement, tout le monde était pour que l'on garde ce collège. Est-ce que cette inauguration vous plaît ? Ah ben oui, ça me plaît. Dans le sens, premièrement, on a gardé le collège. Deuxièmement, c'est un très joli collège. Il ne faut pas l'oublier, tu as 8 millions d'euros. C'est une somme énorme qui a été dépensée ici. Mais il fallait le faire. Et je suis très content que cette décision, aujourd'hui, soit contrétisée. Quand vous êtes entré au collège, qu'avez-vous pensé ? A-t-il changé ? Oui, je passe, premièrement, je passe souvent. J'ai vu les travaux, j'ai été venu plusieurs fois. Mais quand il avait été construit au départ, je m'en souviens parfaitement, il y a longtemps, c'était déjà, pour l'époque, un très joli collège pour l'époque. Maintenant, donc, il a été rénové, réhabilité. Il faut reconnaître que, par exemple, les salles étaient devenues hyper sonores. Puis, bon, les élèves d'il y a 40 ans, les élèves de maintenant, sont des élèves qui bougent plus. Donc, par contre, il y a plus de bruit. Mais vous avez un merveilleux collège. Je suivrai la visite dite officielle à ce propos. On ne va pas faire, je pense, toutes les salles de classe, mais tous ressemblent. Et comme je suis encore conseiller général, j'ai pu suivre le dossier. Quels travaux vous a le plus étonné ? On ne sait pas. Moi, je dirais que c'est l'ensemble. C'est l'ensemble d'une façon générale. Il y a eu une discussion de savoir s'il fallait garder la cantine ou pas, parce que la cantine était très peu fréquentée. Elle était encore peu fréquentée. Il faut, et ça, je l'avais dit à l'époque, vos parents habitent tous à 200-300 mètres du collège. Les gens n'habitent plus très loin, n'habitent pas très loin de ce collège. Mais c'était la volonté de montrer que vous en étiez un collège comme les autres. Donc, tous les services devaient être représentés. Nathalie Grisbeck, députée européenne et vice-présidente du Conseil général, quant à elle, trouve un symbole dans cette inauguration. Moi, c'est important, symbolique, et c'est un acte très fort. D'abord parce que c'est un lieu qui est ouvert à la jeunesse, au Jones, comme on dit aujourd'hui. T'es d'accord avec moi, Yanis ? Et puis, c'est aussi un lieu symbolique, parce qu'ici, on apprend des choses sur le monde, on apprend à vivre ensemble. Et si c'est dans un bel endroit, comme ça l'est, avec du bois, avec des beaux matériaux et des outils du XXIe siècle, c'est vraiment important. Et puis, aujourd'hui, on est le 20 novembre. Pour moi, de bon matin, quand je me suis levée, j'ai tout de suite voulu parler de la journée internationale des droits de l'enfant. C'est aujourd'hui les 25 ans de la Convention. Alors, tu me diras, vous me direz tous, là, c'est tous les jours notre fête. Mais le marquer symboliquement et le faire, le jour où on inaugure le Collège des Hauts-de-Blémont, c'est doublement important pour moi. Est-ce que cette inauguration vous a plu ? Très. Elle m'a plu parce qu'on était tous ensemble et qu'on a vu toutes les facettes du visage du collège. À la fois notre histoire, avec les panneaux et les objets qui nous expliquaient la vie des poilus pendant la guerre de 1914, à la fois avec la modernité du numérique, avec les clients légers, les systèmes lourds, les dispositifs qui permettent d'animer les cours avec des instruments Internet, les tableaux et les dispositifs. De voir la techno, on a vu les vélos, la façon dont se composaient les vélos, en même temps qu'on a vu les triangles, la géométrie. Et on a eu le sentiment que les jeunes étaient heureux, les profs aussi, qu'on était bien ici. Quand vous êtes entrée dans le collège, qu'avez-vous pensé ? J'ai essayé de me souvenir du collège avant, parce qu'il existe depuis très longtemps, que moi je me suis beaucoup occupée du quartier Borny-Aude-Lémont, et que je suis souvent venue dans ce collège, et aussi en face, dans les locaux, à l'époque ils étaient associatifs, dans la rue du Dauphiné, et j'ai essayé de me souvenir comment c'était l'entrée bien avant, quand c'était beaucoup moins bien que là. Êtes-vous entrée dans tous les espaces rénovés ? Je crois, oui. Je suis allée aussi dans le restaurant, je suis allée dans la cuisine, je suis allée dans les salles de techno, je suis allée dans les salles de maths, je suis allée dans la salle commune des professeurs, de toutes les équipes aussi techniques, j'ai admiré la cour, parce qu'elle est bien réussie, et j'ai regardé de près les matériaux, le béton, il y a du béton brossé, les sols, la déco qui est très belle, et puis le bois. Je crois que c'est le bois, et puis il y a les montants métalliques gris foncés qui sont très très beaux. Le mariage est très beau. Quelle salle vous a le plus étonnée ? Étonnée ? Peut-être les deux grandes salles de techno, avec la perceuse, tu l'as vu, il y a un endroit où il y a une perceuse, j'ai trouvé que les salles de techno, elles avaient un beau volume, on était bien, et il faisait bon. Le micro de H2B s'est baladé dans les invités, parmi eux des profs, des parents, des médias. Bonjour, je suis professeur de technologie, depuis 18 ans maintenant, et c'est ma deuxième rentrée au collège de Haute-Blémont. C'est un très beau collège. Il y a quelques défauts dans la conception, mais l'idée est bien, et c'est un bel outil de travail pour les élèves. Ça se passe bien, c'est bien, il y a plein de gens qui sont intéressés, plein de hautes personnalités, Lorraine, Mosellane, et Messine, qui sont venus, parce qu'ils accordent de l'importance au collège de Haute-Blémont. Je m'appelle Madame Feknous, la maman de Marie-Irène. Plein de travaux sur le quartier, avec des démolitions, des nouveautés, et puis plein de choses qui ont été faites pour les ados, les collégiens, des solutions à trouver aux problèmes des quartiers, de façon à faciliter la vie commune de tout le monde. Êtes-vous fière de votre quartier maintenant ? Oui, très fière. Le collège, je ne l'ai pas connu avant, donc je ne peux pas trop parler du collège. Vincent Bernard, je suis administrateur à la MJC de Metz-Bornie, et aussi intervenant, notamment sur la web-série qui se passe sur Bornie Buzz, et qui s'appelle l'Abrie Bus. Je ne le connais pas spécialement, parce que je ne viens pas souvent, je n'ai pas fait ma scolarité ici, mais comme ça, à première vue, après les travaux, il a l'air vraiment convivial, agréable et joli à voir. Moi, j'aimerais bien, en tout cas, je ne suis pas le seul, d'avoir un équipement, alors du coup, c'est bien d'avoir un collège, c'est bien d'avoir une boîte à musique, mais on aimerait bien avoir un équipement un peu plus structurant sur le quartier, qui permettrait notamment d'avoir une salle de spectacle, pour proposer du théâtre, et aussi créer des spectacles. Bien oui, je m'appelle Michel Ruiva, je suis professeur de mathématiques au collège Léo de Blémont, depuis 1993, c'est ma 21e rentrée scolaire ici. Si ça fait 21 ans que je suis ici, c'est que je pense que c'est un bon collège, et que j'ai envie de participer, d'y rester, parce qu'autrement, je serais parti avant. Bien sûr que je pense que c'est bien. On voit une différence entre le collège d'hier et d'aujourd'hui. Le collège d'hier, on avait des bâtiments qui étaient vétustes, qui n'étaient pas toujours pratiques, on avait des préfabriqués qui traînaient au milieu de la cour, qui n'étaient plus utilisés depuis un certain temps, alors que là, maintenant, effectivement, on a un cadre qui est beaucoup plus agréable. Donc je suis principal dans un autre collège, au sud de Metz, collège de Moulin-les-Messes. Joliment rénové, j'ai assisté à une présentation d'une séance d'éducation musicale et d'une séance de mathématiques. Les outils sont adaptés aux élèves, et je pense que grâce à cela, les élèves pourront que progresser dans de bonnes conditions. C'est une très belle inauguration, très pédagogique, et on reste effectivement dans ce qui nous interpelle aujourd'hui, c'est-à-dire faire en sorte que les élèves progressent et mettent à disposition tous les outils nécessaires pour qu'ils le fassent dans les meilleures conditions possibles. C'est le principal du collège, Michel Henry, qui conclut ce reportage. C'était un grand moment, un grand moment de fertien, un grand moment de bonheur. Oui, bien entendu, cette inauguration m'a beaucoup plu. C'est un moment inoubliable. Pour la personne d'inéaction, il faut savoir que toutes les personnes d'inéaction n'ont pas la joie de vivre une inauguration dans leur vie professionnelle. Comment ça s'est passé ? Très bien, très très bien. J'ai bien aimé la participation active de tous les élèves et les adultes qui ont chanté tout à l'heure. J'ai trouvé ça remarquable que les adultes d'établissement et hors établissement chantent aussi. Trois élèves qui ont participé à cet atelier radio. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Cédat. Je m'appelle Yanis. Je m'appelle Quentin. Comment vous avez trouvé cette matinée d'inauguration comment ça... Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Qui veut répondre ? Comment le déroulement ? Comment ça s'est passé ? Ça s'est bien passé. Il y avait plusieurs personnes. Nous avons posé des questions. On a posé des questions au maire, à des personnes, au Dominique Gros. Et voilà. D'accord. Et pour toi ? J'ai interviewé le président du conseil général et des autres personnes, des élus. T'as pas été trop timide, ça a été ? Un peu, quand même. Et pour toi ? Moi, ça a été. J'ai incité Yanis dans ses interviews. J'ai rien à dire de plus. C'était bien. Il y avait beaucoup de monde. On a fait des connaissances. Enfin, vite fait, comme ça. Pour savoir à peu près c'était qui dans le monde politique. De notre région. ou de notre ville. Vous n'avez pas l'habitude de les voir, les politiques, alors, finalement ? Non. Le maire, oui, on l'a déjà vu, le maire. À messe-magasine. Ouais, voilà. Et il y a quelques choses. Vous étiez fière, quand même, de montrer votre collège ? Oui, on était fière. H2B, l'émission qui dévoit tout le monde. À m'asseoir sur un banc cinq minutes avec toi et regarder les gens quand bien là. de parler du bon temps qui est mort au pied de l'omar qui s'est rendu dans un âge qui doit. Qui donner la bouffée à des pigeons qui t'y ont d'envier des bouillers pour le faux. Et entendre ton rire qui les arbres et les murs qui sait surtout guérir mes blessures. De raconter un peu comment j'étais minot et mon bec fabuleux. Mon bec chez le marchand car en sac et mi-tour car un bel enfant et les missoires gagnant.